Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc marché et opportunités. Comme d'habitude on va faire le point sur les différents indices boursiers et les opportunités encore à saisir cette semaine. Donc on va faire un point sur le Bitcoin. Alors j'ai pris le Bitcoin euro juste très rapidement puisque je n'ai pas eu le temps précédemment de vous faire les vidéos dédiées au Bitcoin. Donc juste pour les personnes qui suivent le Bitcoin, première chose, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir qu'on est revenu dans une certaine normalité en termes de volatilité et que donc du coup ce qui me fait très plaisir c'est qu'on a beaucoup de traders de crypto-monnaie qui commencent à s'intéresser aux actions. Il était temps donc tant mieux. Donc je vous fais quand même un petit peu ce point. Regardez donc que là en fait on est dans un énorme triangle de congestion. Donc tant qu'on ne sort pas par une borne ou par l'autre de ce triangle de congestion, on n'a pas de nouveau signal et donc finalement on n'a pas un retour de la volatilité. Ce qui est très intéressant quand même et un petit peu inquiétant, c'est les volumes assez forts qui sont arrivés sur le Bitcoin euro mais sur le Bitcoin dollar c'est encore plus puissant. Alors là je regarde les futurs. Donc on voit qu'on a pas mal de volumes, notamment des volumes à la vente. Pourquoi ? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé notamment de cette oblique baissière, alors si j'arrive à la mettre, voilà, et qui avait donc cassé à la baisse. Derrière on s'était dit bah du coup ça va nous ramener sur le niveau des 6860 dollars qui a tenu et qui a servi de support pour un rebond technique qui n'est pas allé bien haut et donc paf derrière on a cassé à la baisse. Donc là on est revenu sur ce niveau de support ici. Donc on voit qu'on est en train de travailler. C'était l'ancien niveau de résistance qui une fois cassé avait permis de mettre en place le rebond. Bon, donc là on voit qu'on a ce gros niveau de support. Et derrière on a ce support oblique ici, donc dans la zone en gros des 5900 dollars, 6000 dollars. On est en euros pardon, donc 5900 euros, 6000 euros. C'est là le gros niveau de support. Donc derrière on continue de rester dans cette figure là. Ça va continuer de tergiverser, mais en gros on n'a pas à attendre une frénésie haussière sur le Bitcoin. Bien au contraire, sous les 6900 dollars, 6800 dollars, il faut rester plutôt prudent puisque là le support derrière va falloir voir comment il va être testé, voir la force un petit peu des acheteurs au niveau du test. Mais ça commence sérieusement à se fragiliser. Évidemment si on casse la figure par le bas, il faudra s'attendre à un nouvel épisode baissier sur les crypto-monnaies. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Allez on repasse au niveau du CAC 40. Là au niveau du CAC 40, on est toujours haussier. On voit que l'oblique haussière que je vous avais proposé a parfaitement joué son rôle cette semaine. Et donc on est venu bloquer sous les 5640, 5650 points. On a mis en place une consolidation. Rien de bien méchant à ce stade. Donc les niveaux, les niveaux pivots pour moi, on est tout simplement sous les 5600 points. On rentre dans une phase de consolidation. Cette phase de consolidation, elle est déjà venue chercher le niveau des 5520 points qui joue un rôle de support. Donc tant qu'on tient, on a ce niveau de support intermédiaire qui va nous faire un petit peu tergiverser. Si on casse ce niveau-là, c'est simple. Prochain support sur 5480 points. Derrière j'ai 5456 points. Et vraiment, si on commence à avoir une certaine volatilité, on peut aller chercher jusqu'aux 5420 points, 5400 points. Mais là, clairement, on va le voir. Comme je vous le disais, si on prend une perspective moyen-long terme, au-dessus des 5320, 5365 points, on est haussier à moyen-long terme, à plus court terme. On rentre dans une consolidation. Et donc là, c'est les niveaux que je vous ai donnés intermédiaires. Donc 5520, si on les casse, ça sera très certainement 5480. Et puis pourquoi pas aller chercher les 5456 où on va avoir un petit peu du monde. Et derrière, vous le voyez ici, sur ce niveau ici à peu près, c'est les 5420 points qui sont aussi un fort élément de support. Donc pas mal d'éléments, consolidation, rien de bien majeur. On a quand même des bons volumes à la vente suite à ce test ici de plus haut. Donc pour moi, moyen-long terme, on reste positif. Mais voilà, on a une consolidation qui se met en place. Et donc, je vous invite toujours à une certaine prudence quand même. Puisqu'on voit que depuis une année, on est plutôt dans une phase de distribution. Donc on fait pas mal de zigzags. Donc ça laisse des opportunités. Mais derrière, on est en droit de se poser des questions. Il n'y aura pas de nouveau cycle haussier. Il n'y aura pas de nouveau départ haussier tant qu'on n'arrive pas à casser ces 5650 points, 5660 points par le haut. Tant qu'on n'arrive pas à casser ça. Et si on casse ça à la hausse, il est clair et net qu'on va créer en fait une dernière jambe de hausse exponentielle. Donc ça sera très certainement le dernier mouvement haussier. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est clairement dans une consolidation. Et là, il faut attendre de voir un petit peu comment ça va se construire. Et de voir surtout que les supports que l'on a mis en place après le rallye haussier depuis un mois, de voir s'ils arrivent à bien tenir dorénavant. Et donc de prouver que ce rallye haussier, il s'est fait quand même avec une certaine force acheteuse. Parce que si les supports ne tiennent pas réellement et sont facilement cassés, ça veut dire que ce rallye haussier, il s'est fait avec très peu de force acheteuse. Donc derrière, ça veut dire que les acheteurs seront faibles et donc les supports seront faibles. Et donc là, évidemment, ça nous enverra également un signal de faiblesse sur les marchés qu'il faudra prendre en compte. Voilà par rapport à ça. Derrière, au niveau du Nasdaq. Je rapproche un petit peu le micro. Au niveau du Nasdaq, là aussi, on est toujours haussier. Il n'y a rien de bien méchant. Mais on voit que la hausse est quand même sacrément chaotique. On voit qu'on manque de catalyseurs. Donc là, on a refermé un premier gap. Ça, c'est déjà pas mal. On a toujours ce gap-là qui n'est pas refermé. Et on reste au-dessus d'un support, 6 850 points. Tant qu'on reste au-dessus de ce support-là, on est positif. Par contre, que c'est dur. Donc ça, c'est le petit bémol de prudence. Mais globalement, il ne faut pas anticiper. On reste positif. Derrière, au niveau du Brent, pourquoi ça a été si dur cette semaine ? Parce que les valeurs pétrolières ont corrigé. C'est bien normal aussi. Et donc, le pétrole, là aussi, est rentré dans une consolidation. Rien de bien méchant à ce stade-là. Il faut voir justement comment on va construire et quels vont être les supports à supporter. 72 dollars, c'est un gros support au niveau du Brent. On a bien évidemment des supports intermédiaires plus élevés. Mais globalement, si on prend un petit peu de perspective, tant qu'on est au-dessus de ces 72 dollars, ça reste haussier. Et maintenant, on va construire une figure. C'est ça qui va être surtout intéressant pour la suite. Au niveau de l'or, on avait eu une cassure des 1300 dollars. On a fait un petit rebond sur les 1300. Pour l'instant, on ne les repasse pas. Donc pour le moment, pas de quoi redevenir positif sur l'or. On reste neutre dans cette perspective-là pour le moment. Toujours neutre sur l'or. Pas grand-chose à dire sur ce point-là. Et au niveau de l'euro-dollar, tout simplement, on est en train de continuer de pas mal corriger. Ce qui permet d'aider un petit peu le CAC 40, notamment. Mais on est en train d'arriver sur un support oblique. Et puis en même temps, vous le voyez, cette zone que j'ai mise en rouge ici, c'est un gros niveau de support. Alors, il y a fort à parier qu'il y a quand même quelques acheteurs qui vont se réveiller et qui vont tenter au minimum un rebond technique. Et donc, on évaluera derrière la force de ce rebond technique pour voir la suite. Mais en attendant, on reste dans une correction de court terme. Et à long terme, on reste quand même dans une tendance qui est haussière. Parce que cette zone ici que j'ai délimitée, cette zone des 1,15, c'est quand même une grosse zone de support. Donc, il y a fort à parier que ça va quand même tergiverser là et que du coup, on risque de trouver une base, un socle. Après, je voulais vous montrer le maïs. Mais bon, le blé aussi, c'est la même chose. On a un retournement haussier qui est en train de se faire. Et donc, du coup, on passe aux actions. Parce que la raison pour laquelle je vous parle du blé, c'est parce qu'on a une action... Hop ! Alors que c'est pas cette liste ici. On a une action qui est en train de devenir intéressante, c'est agro-génération. On en parle justement dans l'académie maintenant depuis un petit moment. Et notamment depuis qu'on tient bien ce support oblique-là. Et là, du coup, là, sur la semaine écoulée, on a commencé à nettement améliorer la situation. Ça manque un petit peu de volume pour moi, personnellement, pour mon portefeuille. Donc, je ne pense pas y rentrer. En tout cas, avec ce genre de volume-là, c'est pas encore tip-top pour moi. Mais graphiquement parlant, voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, on évolue dans un viso-ascendant ou dans un triangle symétrique. C'est au choix. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est, vous le voyez, c'est ce double niveau ici, des 40 centimes d'euro, 41 centimes d'euro. Et donc, en cassant ce niveau-là à la hausse, ça va nous déclencher un retournement aussi de la tendance qui avait commencé à se construire ici. Après, donc, ça faisait un petit moment qu'on était bien en consolidation. Donc, voilà, agro-génération, c'est plutôt pas mal. Je reviens vite fait sur Abivax, on est toujours dans la figure. Alors, graphiquement parlant, c'est pas super beau. Mais bon, voilà, on le sait. Parfois, il y a des risques à prendre, surtout sur les biotech, en attente de la news. Voilà. Donc, ça, on observe. On continue à tenir les supports. C'est un petit peu fragile. Mais c'est toujours en attente d'une grosse news. On attend de voir. Adossia, voilà, c'est toujours la même chose. Vous êtes, pareil, dans une consolidation ici, dans ce triangle symétrique. Donc, la cassure haussière est à privilégier pour le moment. Donc, on ne casse pas à la baisse, bien évidemment. Et derrière, cette cassure haussière devrait pouvoir nous ramener vers cette zone des 22,70, 23 euros. Ça reste donc globalement positif. Air France, c'est négatif à moyen et long terme. À court terme, on voit qu'on est en train de consolider dans un triangle qui est légèrement ascendant. Et on a testé une nouvelle fois aujourd'hui. On a tenu le support. Donc, entre hier et aujourd'hui, on voit qu'on teste bien le support. Évidemment, on casse par le bas. Scénario caduque et on repart à la baisse pour un tour. Par contre, là, on est en train de construire. Donc, ce qui sera intéressant à surveiller la semaine prochaine, c'est la capacité du titre à repasser au-dessus des 7,40 euros pour pouvoir s'attaquer à ces 7,60 euros. Et du coup, en cassant à la hausse ces 7,60 euros, mettre un terme ici à la phase de correction et commencer à construire la suite des opérations. Compagnie des Alpes, on s'en est parlé la semaine dernière. Les résultats ont été plutôt bien accueillis. Donc, on en avait parlé sur cette zone des 28 euros. On a eu un bon rebond. Le titre est en train de repartir. On reste positif au-dessus des 30 euros. Artefact également. En fait, attention, carnet d'ordre est un petit peu vide. Ce qui peut créer, vous le voyez, des grosses mèches. Je n'ai pas réussi à me positionner à ce niveau-là, mais j'observe. Parce que clairement, pour moi, ce niveau-là des 2,80 euros, c'est un gros niveau de support. Et là, derrière, ensuite, vous avez une énorme figure de congestion. Bien évidemment, la cassure haussière de cette figure de congestion va vous donner un élan haussier durable et donc une phase haussière durable. On a pas mal de volumes qui sont en train de se dégager. Le carnet d'ordre est un petit peu vide. Donc, vous avez pas mal de volatilité. Donc, il faut mettre la taille de position adaptée qui permet d'émotionnellement pouvoir tenir la position par rapport à cette volatilité-là également. Donc, Artefact a observé potentiellement mettre ce qu'on appelle une petite épuisette pour essayer de choper une mèche. Pourquoi pas ? Atari. Donc là, on était dans un biseau descendant. On a testé le support. On a rebondi. On a cassé la résistance. Et là, maintenant, on est coincé. Donc, en gros, quand vous partez d'une tendance baissière dans un biseau descendant et que vous le cassez à la hausse, vous repartez pas nécessairement instantanément dans une démarche et dans une tendance haussière. Vous avez d'abord, vous construisez une tendance. En fait, vous annulez la tendance d'avant. Et donc, derrière, vous construisez une tendance neutre. Et ce qu'on appelle un range. Et donc là, vous allez reconstruire. Et c'est en cassant ce range-là que vous déclenchez à ce moment-là une nouvelle tendance. Donc là, en gros, on est en train de se recoincer entre les 60 centimes d'euros. On voit, il est 65 centimes d'euros. Et donc, on va attendre la cassure à la hausse ou à la baisse pour dégager une nouvelle tendance. Évidemment, au-dessus des 60 centimes d'euros, on va privilégier la cassure à la hausse. Mais en dessous, évidemment, le plan sera caduque. Claranova, je vous l'avais dit la semaine dernière déjà, c'est un petit peu fragile. Ça continue d'être fragile malgré les news qui permettent un petit peu de rebondir. Mais on voit les mèches hautes. Et en gros, on a un gros carrefour sur les 96 centimes d'euros. Tant qu'on n'arrive pas à se remettre au-dessus et à le transformer en support, on est plutôt dans une fragilité de la tendance. Crédit agricole, là aussi, fragilité de la tendance. Ça reste pour moi une bancaire que j'apprécie. On a pas mal de volumes qui sont dégagés. J'ai soldé ma position. J'avais pris une position sur le long terme, finalement, qui n'a pas été si long terme que ça, puisque j'ai profité du dividende. Et puis, j'ai soldé parce que, tout simplement, j'ai vu qu'on avait pas mal de mal à pouvoir se maintenir au-dessus de ces 13,10 euros. Donc, court ajusté, bien évidemment, par rapport au dividende. Donc, tant qu'on reste sous ces 13,10 euros, je reste quand même plutôt prudent et en attente dorénavant avant de me repositionner sur le titre. Danone, on en a parlé la semaine dernière, pour un potentiel breakout. Il est en train de se réaliser. On est positif au-dessus des 65 euros. Dassault Systèmes, là aussi, c'est le genre de figure un petit peu parfaite cas d'école, entre guillemets. Donc, vous avez la résistance horizontale, dans ce cas, ici. Et donc, la pression derrière, boum, et puis, ça part avec du volume. Aujourd'hui, donc, le breakout validé cette semaine sur Dassault Systèmes, donc, qui part sur des nouveaux plus hauts. DBT, également, on en a parlé plus dans l'académie, mais on avait ce triangle symétrique qu'on était en observation. Et donc, finalement, pim, ici, on a eu le premier départ. On voit que les indicateurs GraveCO se sont réveillés à ce moment-là. Et derrière, ça a été confirmé le lendemain. Par contre, voilà, on est venu buter sur cette grosse zone de résistance, là, entre les 2,80 et les 2,90. Tant que le titre n'arrive pas à s'affranchir de cette grosse zone, il ne retourne pas dans une tendance haussière durable. Donc là, on a pu jouer cette figure-là, la cassure à la hausse de cette figure-là. Maintenant, potentiellement, vous voyez, c'est en train de revenir ici, dans cette zone, des 2,40, 2,35. Donc, ça peut éventuellement être une candidate à un deuxième effet qui se coule pour un deuxième départ par rapport à ce test de l'ancienne résistance devenu support. Mais derrière, pareil, c'est cette zone des 2,80 qui sera très importante à casser pour les personnes qui veulent voir plus qu'un simple rebond technique court terme. DBV, pareil, la même chose. On est plutôt bien au-dessus des 40 euros, positif. Mais le gros morceau, il est là. Donc, 43 euros à 47 euros, c'est ça qu'il va falloir dépasser pour les personnes qui veulent, bien évidemment, croire au retournement haussier de DBV. Tant qu'on est en dessous, on n'est pas en retournement haussier, on est en rebond. Et si on repasse sous les 40 euros, eh bien, on repartira dans une certaine fragilité. D'Innov, également, on a fait une fausse sortie ici. On est en train de revenir sur une zone de support, là, aux alentours des 3,40 euros. Pourquoi pas, si ça tient bien, pourquoi pas, ça peut lancer également un effet qui se coule. Des Richebourg, ça s'est fait un petit peu massacrer par rapport aux résultats, on le voit ici. Et derrière, j'ai un petit peu joué avec le feu. Moi, j'ai fait un aller-retour. Finalement, ça s'est bien passé, mais j'ai eu quand même une petite frayeur. Avec un ordre qui n'a pas été transmis au marché, ça arrive. Donc voilà, il faut toujours faire attention. Là, la petite crainte sur des Richebourg, c'est qu'on clôture quand même au plus bas sur cette fin de semaine. Donc, ce n'est pas tip-top non plus. On n'a pas extrêmement beaucoup d'acheteurs. Donc, on va dire que le mode irrationnel, panique, demeure. Et surtout qu'on a potentiellement ce gap haussier ici qui fait un petit appel comme un aimant. Et donc, pourquoi pas, peut-être que les investisseurs veulent refermer ce gap ou en tout cas tenter de l'attaquer à sa moitié en règle générale, donc aux alentours des 5,30 euros, 5,40 euros. En tout cas, la tendance baissière peut continuer la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que pour les personnes qui ont un peu plus de perspectives, qui sont un petit peu plus long terme, le titre est en train de revenir sur des niveaux de prix très intéressants. Alors, c'est très compliqué d'acheter le plus bas. Donc là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est fragmenter sa position et acheter au fur et à mesure. Ou tout simplement, si on veut faire que du moins de risques, oublier ce type de titre-là. Attendre tout simplement que le couteau tombe et qu'il trouve un support et qu'il rebondisse, qu'il prouve rebondir. Et sur la preuve du rebond, là, recommencer à s'y intéresser. Dronevolt, ça continue de construire pour les personnes qui suivent. Donc, on a un bon support sur les 65 centimes d'euros. Le gros morceau, il est là, dépasser les 75 centimes d'euros pour faire un débordement un petit peu plus durable. EDF, on a eu la distribution de dividendes. J'espère pour vous que vous vous êtes fait payer en action. C'est toujours plus intéressant. Et là, ça faisait un petit moment qu'on bloquait sous les résistances. Donc là, on a la correction qui s'est mise en place. Mais globalement, on reste positif. Vous le voyez, cette zone ici, pour les personnes qui sont moyen-long terme, cette zone ici des 11 euros est quand même un gros niveau de support. On a un autre support intermédiaire aussi sur le niveau des 11,40 euros. Donc là, c'est une première mise en place de consolidation. Mais ça reste encore positif. Emova Group, c'est la fête des mers, je vous le rappelle. Ce dimanche, donc pourquoi pas des fleurs. En tout cas, il y a des investisseurs qui ont pensé. Donc là, on avait suivi le titre, mais on s'était dit, voilà, ce que l'on attend. Alors que, bon, vous avez compris, ce tracé-là, il n'est pas magnifique. Mais en gros, vous avez compris, c'est ce niveau de résistance-là. 36 centimes d'euros qui nous intéresse. C'est cette cassure-là qui va déclencher réellement un signal d'achat. Donc là, on est toujours en embuscade sur Emova. Et ça continue, ça se suit, ça. Ça continue d'être intéressant. Eritech, Pharma, on continue d'être dans ce triangle ascendant. On est venu chercher le support cette semaine. Donc à voir la semaine prochaine. Si on conserve ce niveau de support-là, si on casse, bien évidemment, ça sera caduque. Alors qu'on a toujours des gaps ici qui, d'ailleurs, pourraient jouer aimant auprès des investisseurs. Fermant le tag, malgré la mauvaise presse, ça se rétablit plutôt pas mal. Positif au-dessus des 3 euros, 3,10 euros. En construction, on n'a pas refermé ce gap ici, mais on n'est pas très loin. Alors vous voyez, c'est capable, avec pas mal de volume, de faire des mèches assez conséquentes. Pourquoi ? Parce que le carnet d'ordre est assez creux quand même. Donc là, à observer également, mais au-dessus des 3,10 euros, c'est positif. FFP, on s'en était parlé, avec un breakout sur une oblique baissière, c'est toujours au-dessus, donc c'est positif. Fija et Cairo également, on s'en était parlé, c'est toujours positif. En construction, pas grand-chose de plus à dire. Genfit également, on s'en était parlé, au-dessus des 24 euros, ça reste positif. Le dépassement des 26 euros, c'est réellement ce qui nous intéresse. Donc c'est un petit peu lent pour le moins à venir. Global Bioénergie également, un petit peu lent à venir, mais pareil. On est dans ce genre de triangle symétrique. Donc on attend toujours la cassure par le haut, mais on voit un nouvel échec. Donc pour le moment, on est à nouveau dans une zone neutre. Donc à observer, groupe SFPI. Il y a des gros volumes hors marché qui se mettent en place. Et surtout, on est dans une figure en triangle symétrique que j'apprécie particulièrement. On a un bon niveau intermédiaire de support, vous le voyez, sur ces 3,20 euros. Donc là, c'est quand même plutôt positif. Attention, il n'y a pas énormément de volume. Donc ce n'est pas pour toutes les tailles de portefeuille. Ageman également. Donc on avait une oblique ici, une résistance horizontale ici. Donc première cassure, deuxième cassure. Et le titre maintenant qui s'envole avec des volumes. Donc ça aussi, cas d'école sur ce qu'on recherche en termes de moindre risque. Monakéa, on s'en est parlé dans l'académie. On avait ce biseau descendant là. Hop, on avait eu un premier rebond. La consolidation cassure. Grâce à une news, c'est souvent le cas sur une biotech. Mais en gros, le graphique appelle la news finalement. Donc c'est un petit peu, c'est toujours de l'œuf ou du poulet. C'est un petit peu la même chose sur les biotechs. C'est graphiquement parlant. On voit qu'il y avait quand même un petit appel du pied. Donc après, en règle générale, quand vous êtes sur des titres comme ça, qui sont dans une tendance baissière, on le voit clairement. Il ne faut pas hésiter à prendre ce qu'il y a à prendre. Morel et Prom en consolidation, qui est tout à fait proportionnel par rapport à la hausse. Par contre, là, on est en train de revenir, vous le voyez, sur un niveau 5,20€ de support. Pour les personnes qui veulent jouer le rebond technique, mais vraiment court terme. Si vous n'avez pas le temps de suivre, ça ne sert à rien. C'est vraiment, voilà, pour ce type de personnes-là, il y a, je pense, un dernier rebond à jouer. Après, il faudra voir la suite. Même s'il fallait l'énergie, ça continue de tenir plutôt bien, de bien construire. Je reste positif sur le titre. Micropole également, toujours positif. Alors, on est revenu un petit peu plus bas que l'ancien niveau support que j'avais mis. Donc, à observer, on continue d'avoir un bon niveau de support ici. Mais il va falloir revenir au-dessus de ces 1,47 et de ces 1,50 pour se remettre dans de bonnes dispositions, pour continuer la tendance haussière. Pour moi, ça reste toujours un bon dossier. Néopost, été dans un biseau ascendant. On casse par l'euro. Et donc, du coup, où est-ce qu'on va ? Hop ! Sur la prochaine résistance. Donc là, à observer, on voit qu'on avait des bons volumes. Il y avait un appel du pied, des volumes déjà la veille. Et puis, derrière, les indicateurs graphes séro qui se déclenchaient depuis déjà quelques semaines. C'est pour ça, évidemment, que j'avais mis le titre en surveillance. Néovac, ça reste spéculatif. Ça reste en tendance baissière. On est dans une figure en triangle symétrique. On est en train de tenter de retester, pourquoi pas, le haut. Pour le moment, on est encore loin de la cassure. Évidemment, on casse par le bas. Scénario caduque. Nextedia aussi. Ça reste positif, Nextedia. On reste sur des niveaux de support assez intéressants. Là, on est en train de tenter un rebond. Évidemment, ce qui va nous intéresser, on le voit là, tac, si je trace une autre oblique, ça serait de revenir au-dessus de ces 1,01. Donc, si on arrive à revenir au-dessus de ces 1,07, 1,10, là, on va pouvoir commencer à parler d'un retournement haussier de la valeur. Mais là, un premier rebond qui permet de mettre en surveillance le titre. Au-2i également, ça continue de t'agivercer. Ce qui nous intéresse toujours, c'est le dépassement de ces 1,50 €. Au-L Group aussi, ça construit. Rien à dire. Au-dessus des 2,90 €, ça reste positif. Option, titre très spéculatif. Là aussi, ça a été discuté dans l'Académie. On avait ce biseau descendant assez propre, assez magnifique. Et derrière, on a cassé à la hausse. Pour les adeptes du deuxième effet qui se coule. Donc là, on a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Donc, on a un niveau de support ici aux alentours des 6,20 € avec des poussières. Et donc, en gros, là, ça peut intéresser ceux qui ont loupé le train ou qui veulent se repositionner pour jouer le deuxième effet qui se coule. Ça reste un dossier ultra spéculatif. Mais c'est tout à fait jouable. Orange, ça continue de bien construire. On reste positif sur ça. Poxel également, c'est en consolidation. Mais au-dessus des 6,80 € d'un point de vue moyen-long terme, ça reste positif. Prodwise, là, par contre, hop, on est sur la base basse, donc sur les niveaux de support. Donc, alors que je n'arrête pas de recliquer une seconde fois. Troubles obsessionnels compulsifs. Hop, ok. Donc là, c'est toujours le même scénario. Je veux dire, tant qu'on n'arrive pas à casser les 4,50 €, eh bien, on reste dans une construction d'une base. Évidemment, il faut éviter de casser par le bas, sinon ça commencera à devenir dangereux. Génomique, vision spéculative, bien évidemment. 2,40 € à dépasser et ça va recommencer à devenir intéressant. Reworld Media continue, ça baisse. Alors, je pense que c'est légèrement exagéré. Et je pense que, voilà, cette zone-là dans laquelle on est en train d'arriver, dans cette zone des 1,20, 1,12, clairement est en train d'offrir une opportunité d'achat. Certes, non moins de risques, puisqu'on anticipe clairement, mais là, ça fait partie de ce genre de titres qui, par rapport aux fondamentaux, je pense qu'il y a une opportunité. Sanofi continue de consolider doucement, mais sûrement. 64 €, CRS positif. Showroom privé également. Il faut, c'est le dépassement des 7,15 €, 7,40 € qui va lâcher la poudre. Pour le moment, on reste en stand-by. SMCP, on s'en était parlé. Cassure de cette oblique baissière. Cassure derrière, hop, de cette droite horizontale. Et donc, breakout également qui est en train de partir, avec des volumes qui sont quand même appréciables. Stantis, je l'ai joué un petit peu. J'ai joué ça, en fait. Donc là, la cassure de cette oblique haussière. Derrière, j'ai pris mes profits très rapidement, puisqu'on est toujours dans une tendance baissière. Donc, psychologie de prendre ce qu'il y a à prendre. Là, ça peut réintéresser pour le deuxième effectif cool. Donc, dans cette zone ici, des 1,39. Évidemment, on passe sous les 1,35. Ça sera un scénario caduc. Et pourquoi pas jouer un deuxième effectif cool la semaine prochaine. Avec un objectif un petit peu plus ambitieux, cette fois-ci, vers les 1,57, 1,60. ST Microelectronics, positif, rien à dire. On voit que ça tient bien. Technicolor également, ça targe vers un petit peu, mais ça tient quand même bien. Le support des 1,47. Donc, tant que vous avez le support des 1,47, on reste dans le rebond en cours. Technicolor, donc là, évidemment, vous avez eu la correction du pétrole. Mais je pense qu'il y a de quoi, là, on revient sur des niveaux de support. Donc, on voit qu'on a une oblique qui est un petit peu comme ça, là. Oui, j'ai encore cliqué deux fois. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, je pense qu'il devrait y avoir un rebond. Bon, il faudra voir si le Brent, évidemment, aide à ce rebond en rebondissant lui-même. Mais, voilà, pour les spéculateurs en herbe ou les plus court-termistes d'entre vous, je pense qu'il y a toujours un rebond sur le pétrole à jouer. Sur Total également, donc qui revient sur un support horizontal là aussi. Donc, pourquoi pas à jouer un rebond. Et Valourec également. C'est un petit peu dommage, Valourec, parce qu'on était bien parti pour casser cet oblique-là. On n'arrive pas à confirmer en fin de semaine, mais là aussi, vous êtes en train de revenir dans une zone de support aux alentours des 5.25, 5.26, au-dessus de laquelle on reste positif. Et je pense que ça va intéresser des acheteurs pour tenter le rebond. Après, il faudra voir la force de ce rebond, justement, pour la suite. Il y a également d'autres titres. J'ai Arcos. Je n'ai pas pu les placer dans la liste, parce qu'on a fait déjà quand même une cinquantaine de titres. Arcos, donc là aussi, on avait cette oblique haussière. Bam, c'est parti. C'est revenu sur cette ancienne résistance, si j'arrive à tracer ça droit. Là aussi, ça peut intéresser éventuellement des personnes qui sont avides de second effet qui se coule. Donc, sur consolidation, congestion et retour sur support. Derrière, vous pouvez jouer un deuxième coup. Ça aussi, ça peut être intéressant. Vous avez Serenis. Aussi, Serenis qui est plutôt en attente. Là, on le voit. Hop, c'est la résistance. Donc, ça, c'est pas mal, parce que vous avez en gros une épaule tête épaule, là. Hop, si on tire ça un petit peu par les cheveux. Et donc, du coup, si ça casse par le haut, ça devrait libérer un potentiel vers cette zone des 2,40€ et des poussières. Voilà, voilà. Un petit peu ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Bien évidemment, je ne peux pas suivre tous les titres. J'en suis énormément sur l'académie. Donc, ici, vous avez un petit peu une, quand même, de manière totalement gratuite. Un petit topo. Évidemment, les marchés, ce qu'on peut dire sur les marchés en conclusion, c'est qu'il va falloir, je pense, être beaucoup plus prudent. Parce que ça va manquer cruellement de catalyseurs. C'est-à-dire que les dividendes s'est passés, les résultats s'est passés. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que les investisseurs sont plutôt en train de se poser. OK, c'était bien jusqu'à maintenant et maintenant dans le futur. Est-ce que réellement, l'économie va continuer à bien fonctionner pour que l'on puisse continuer à avoir des perspectives fortes de croissance et de croissance des bénéfices ? Et derrière, on a l'Italie, on a l'Espagne, on a le Portugal. On a les taux d'intérêt de ces pays émergents qui refont un petit peu sortir les cadavres du placard par rapport aux dettes des pays émergents, etc. Donc ça, également, le marché, pour le moment, est en train de le digérer, je pense. Il digère plutôt pas mal. Mais ça pourrait, voilà, quand vous avez des catalyseurs haussiers, les mauvaises nouvelles ont tendance à être absorbées par le marché. Ce qui fait s'arracher les cheveux, d'ailleurs, des personnes qui anticipent le plus souvent. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas anticiper. Le marché, par contre, risque de prendre conscience et risque de passer le stade de la digestion une fois qu'il manque de catalyseurs haussiers. Et là, j'ai l'impression que là, on rentre dans le mois de juin et on va manquer un petit peu de catalyseurs haussiers. Donc, il va falloir observer ça. Il y a toujours aussi Trump qui peut lâcher un tweet assassin. Voilà. Et le fait que la hausse sur les marchés américains est tout à fait véridique, mais c'est un petit peu chaotique quand même. Donc, tout ça apporte un petit bémol et un petit aspect de prudence, même si on évite d'anticiper, on reste haussier, mais avec une certaine prudence quand même. Je vous invite à cela. Personnellement, j'ai pris un petit peu plus de BX4 pour justement apporter une certaine prudence tout en conservant des positions acheteuses pour le moment. Puisque je n'ai absolument aucun signal de vente. Voilà ce que l'on pouvait dire ce week-end. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous ne loupez aucun autre conseil. Vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous dis à lundi sur grapheceobourse.fr. Excellent week-end à vous, les graphes. Merci. Merci.